Je vois l'artiste aller par la propagande télévisée, en train de crier le nom de Lolo Beauté. Oh, elle voulait de moi. Je ne vais jamais. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que l'artiste et que j'ai fait buzz là, tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Vous savez, dans la vie là, souvent le silence est l'âme d'effort. Au jour d'aujourd'hui, la paix que j'ai, l'argent que j'ai là, ça me suffit. Si tu peux aller t'asseoir sur un plateau de télévisée, toujours c'est toi qui passes sur un plateau de télévisée en train de critiquer Lolo Beauté. Cela veut dire que ce que tu es en train de dire là, c'est du mensonge. On n'a même pas besoin de dire. Quand tu vois quelqu'un embrouiller sur un plateau de télévisée, « Eh, elle n'a qu'à venir ici, si elle vient ici là, qu'elle dit quelque chose là, je la poursuive. » Ça veut dire que déjà la personne a peur. Mais laisse-moi te dire, je ne suis plus cette personne que j'étais avant. Je ne vais pas insulter ta maman. Je ne vais même pas te répondre. Parce que même, tu me fais pitié. Je vous dis, il y a juste tout ce que j'ai cherché mes enfants. Quand je regarde l'artiste avec qui j'ai fait buzz là, c'est-à-dire son seul moment de gloire là, c'était ce buzz là, qu'il a raté. Donc quand je le vois aujourd'hui, en train de défouler sa haine sur moi, moi quand je le regarde, j'ai pitié. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus a lavé mon cœur. Parce que le Saint-Esprit m'a libéré de tout ce qui est haine, de tout ce qui est droit de réponse. Votre plateau télévisé, people polémique là, où on s'en va critiquer là, je ne vais jamais mettre mes pieds là-bas, je vous juge. Plus jamais. Si c'est une émission où on s'en va parler des choses essentielles, parce que j'ai vu l'animatrice qui dit, on va éviter Lolo Beauté, elle va venir de vous penser que je suis encore à ce genre de bêtises et de bassesses. Je ne suis pas au stade d'aller donner un droit de réponse. Si j'ai le temps, j'allume ma caméra, je vends mes produits. Vous me voyez, moi, une grande dame comme ça, au nom de Lolo Beauté, une répentie, une femme qui est en train de se concentrer sur sa vie, sur la vie de ses enfants, aller sur un plateau télévisé, vous allez porter lunettes, « Eh Lolo Beauté ! Eh Lati, c'est venu d'ici ! » Mais c'est que moi, je suis maudite, je ne le ferai pas. Tout ce qu'on dit sur moi, prenez ça comme oui. Mais tant que Dieu lui seul connaît la vérité, je suis dans mon coup en train de vendre. Ne m'invitez pas sur les plateaux. Actuellement, à chaque fois que je vais à Bidjan, Lolo, on veut t'inviter, Lolo, on veut t'inviter. Si c'est les plateaux à polémique, je n'y vais pas. Parce que c'est là-bas que le diable t'attend. Souvent, les plateaux télévisés, c'est un instrument du diable. Tu t'es dit quoi, j'ai changé. Je suis en train de marcher sur une bonne voie. Dès qu'on t'invite, ils vont te poser une question, bande de con. Tu vas sortir de tes gants, et puis ton image que tu as construite pendant des années, vaque dans la poussière. Jamais je ne vais le faire. Jamais. Je suis belle. J'aime beauté. J'ai cinq enfants. J'ai une entreprise à gérer. J'ai un homme à satisfaire. Je n'ai pas le temps du passé. Pour moi, le passé, c'est le passé. Mon présent, c'est mon entreprise. Comment payer mes impôts ? Comment remplir mon compte en banque ? Je ne suis plus dans votre gaminerie, là. Je prends de...